A tout seigneur, tout honneur, les résolutions sorties des Assises Nationales de la Réfondation désormais entre les mains du chef de l'État, le président Guita. Ce vendredi 11 février 2022, la salle des banquiers de Koulouba avait un air solennel, car ayant servi de cadre pour la remise des rapports des ANR, entendait parler les Assises Nationales de la Réfondation, et cela à son excellence le colonel Assimi Guita, président de la transition, chef de l'État. Élaboré par les membres du panel de haute personnalité et la Commission Nationale d'Organisation, ce document comporte non seulement les objectifs, mais également la manière dont l'événement a été organisé et les recommandations issues des Assises Nationales de la Réfondation de l'État. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, des présidents du Conseil National de la Transition et du Conseil économique, social et culturel, ainsi que les membres du cabinet présidentiel. Au nom des autres, son excellence Zéini Moulaï a pris la parole pour présenter brièvement le contenu du rapport, du bilan, en passant par les hommages et finalement les remerciements. Monsieur le Président, le rapport qui vous sera remis tout à l'heure par mes soins, au nom de l'ensemble des membres du panel de haute personnalité et de la Commission Nationale d'Organisation, comporte, outre le contexte et la justification des Assises, ainsi que les objectifs et résultats attendus, la manière dont l'événement a été organisé sur le terrain, il fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain et livre entièrement les recommandations qui sont la substance, voire la quintessence de tout le processus des Assises nationales de la Réfondation de l'État. Ce rapport fait une suggestion du comité de suivi et de variation, afin que les idées lumineuses qui ont été émises au cours des débats, les suggestions qui ont été formulées et les propositions pertinentes de la Réfondation qui ont été faites tout au long du processus soient traduites en action, soient suivies et périodiquement évaluées au bénéfice de notre peuple. L'ensemble des membres du panel de haute personnalité et de la Commission Nationale d'Organisation des Assises nationales de la Réfondation renouvelle l'expression de sa profonde gratitude à son Excellence le Colonel Assime Gouaïta, président de la transition, chef de l'État, et au Dr Chogel Koukalamega, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance qui a été placée en nous pour faciliter et conduire sur le terrain le processus des Assises nationales de la Réfondation. Un discours introductif sanctionné par la remise solennelle du rapport des Assises nationales de la Réfondation à son Excellence le Colonel Assime Gouaïta, président de la transition, chef de l'État. A l'entente de ses propos, le Colonel Gouaïta a tout d'abord rappelé la nécessité qu'étaient de tenir ces Assises nationales. Il est important de rappeler que les Assises nationales de la Réfondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance de notre pays, qui s'est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire exprimant critique. Au point de compromettre son avenir, malgré les efforts de notre voyant peuple et les appuis multiformes de nos partenaires, le succès était mitigé dans les différents domaines. En réalité, il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'État qu'il fallait changer. Cependant, cette démarche requiert la cohésion nationale et la mobilisation de tous les Maliens ainsi que l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires. De la même manière que les Maliens se sont mobilisés pour le plein succès des Assises nationales de la Réfondation et devront en faire autant pour la mise en œuvre rigoureuse des recommandations qui en sont ici et qui sans nul doute contribueront à l'avènement du Malikoura. Il a ensuite adressé un message fort aux partenaires du Mali dans la compréhension de la démarche de la transition malienne. Nous n'avons jamais cessé d'expliquer la complexité de la situation actuelle de notre pays plongée dans une crise profonde dont les causes de diverses natures s'entremêlent. Malheureusement, les prises de position de certains de nos partenaires et les sanctions imposées par l'UMA et la CEDEAO montrent que le peuple malien n'est toujours pas compris dans sa volonté d'instauration des nouvelles ordres sociopolitiques à même d'assurer sa sécurité et son développement. Doit-on continuer à administrer les mêmes remèdes à un malade sans diagnostic municié ? Assurement, non. En tout état de cause, les autorités de la transition sont engagées conformément à la volonté majoritairement exprimée par notre peuple à créer des conditions de réformes indispensables pour permettre la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. Les élections futures que nous appelons tous de nos vies doivent donner un nouveau départ démocratique à notre peuple et non constituer un simple rituel qui nous maintient dans un surplus et une répétition sans fin des crises politiques. Pour terminer, le président Gouïtar a annoncé la mise en place d'un comité national de suivi et évaluation pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces assises nationales de la réfondation. Tout en espérant que ce rapport aura un caractère exécutif pour enfin étancher cette soif de renouveau dont le peuple malien tout entier rêve tant le Malikoura.